En fait, il apparaît avec le temps que le satirique qui, en France, est très essoufflé. Parce que moi, quand j'étais gosse, les journaux satiriques étaient très violents. J'ai souvenir d'une otage française au Tchad, Mme Françoise Claustre. Les journalistes de Charlie Hebdo sur cette affaire étaient ignobles avec elle. Mais ils jouaient leur rôle. Un journal satirique, c'est cruel, violent, méchant presque un peu, parfois injuste, d'une mauvaise foi absolue. Mais ça sert à ça. Ça sert aussi à soulager les gens. C'est-à-dire le lecteur qui ne peut pas faire grand-chose contre les puissants qui les craquent. On disait ça tout à l'heure, il faut écrire aujourd'hui ou dessiner ou faire tout ça pour les gens qui ne peuvent rien faire. Dans une file d'aéroport, dans une capitale africaine, il y a des gens qui se font passer devant. Ils ne peuvent rien faire. Il y a l'armée, la police, le machin, le protocole, des mauvaises habitudes, le fait que les riches passent avant ou que les puissants ont plus de passe-droits et de privilèges. Et il y a plein de gens qui ne peuvent rien faire contre ça. Leur situation leur interdit d'agir. Je veux dire, ça ne sert à rien d'aller prendre un coup de matraque par un douanier ou un policier énervé et zélé. Donc, il faut penser à ceux-là. Et c'est ceux-là qui finissent un jour par nous tomber dans les bras, dans les journaux satiriques, parce qu'on les soulage. Et il faut profiter de ça pour essayer de dire des vérités. Alors, un des problèmes, c'est que souvent, les journaux satiriques sont très instrumentalisés. C'est-à-dire, c'est une pratique très ancienne. Un ministre qui n'aime pas un autre ministre donne des sous à un journal satirique avec une info sur un autre ministre. On la sort, on touche les sous, l'autre ministre est plombé. Ça fait partie du mode de fonctionnement des journaux satiriques. Il faut aussi l'admettre. C'est pas plus honteux que de prendre de l'argent chez Dassault, chez Bouygues, chez Orange, chez Bolloré. Ça l'est peut-être même moins, puisqu'il y a moins d'argent. Donc, on est forcément moins corrompu. Il n'empêche que le satirique a toujours la capacité de révéler, par son explosivité. Ainsi, il nous était arrivé une anecdote en 2006, je crois, au moment des caricatures du prophète dans la presse du Danemark, si je ne m'abuse. Des caricatures qui, donc, n'en étaient pas vraiment, qui étaient plus une provocation blasphématoire. Mais enfin, bon, à la même époque, et dans la même période, nous, on avait fait un dessin avec en une Jacques Chirac, qui était avec une chemise hawaïenne, et qui disait, les bras ouverts, Antillais, je vous ai compris. Et il y avait en bas du dessin, comment je pourrais dire, la représentation de Sarkozy, en poupée vaudou, plantée de plusieurs aiguilles. Et en fait, on a amené ce journal, cet exemplaire, je crois qu'ils étaient 589 à l'époque députés, parce qu'aujourd'hui, c'est 577. Et avec chacun une lettre sous enveloppe et tout ça, à l'Assemblée nationale, pour que ça leur soit distribué. Parce qu'on avait dans le journal plusieurs points très importants, de notre point de vue, pour des députés français, pour les informer un peu sur ce qui se passe en leur nom. Et en fait, la questure, qui est un petit peu l'organe de censure de l'Assemblée nationale, a interdit, a censuré la diffusion. Ils nous ont obligés à revenir chercher nos exemplaires. Ils ont refusé de les distribuer parce qu'il y avait atteinte à l'image du ministre de l'Intérieur, car à l'époque, Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Alors c'est très intéressant, parce que c'était dans la même période que les caricatures du prophète. Ça n'a pas fait autant de bruit. Nous n'avons pas eu autant de soutien que les vilains dessinateurs danois très très instrumentalisés. Philippe Vall ne nous a pas soutenus du tout. L'avocat Malka, c'est l'avocat de Charlie Hebdo, ne savait même pas que nous existions. Nous, on a donné le numéro à Cabu, qui n'en a rien eu à foutre. Il faut aussi dire à un moment, toutes les vieilles gloires du libertarisme sont devenues les pires flics, aussi aujourd'hui. J'en reviens à ce que je disais sur les satiriques aujourd'hui. Lisez Charlie Hebdo en ce moment, vous êtes accablés. Accablés. Pareil, la honte pour eux. être en train de faire, pareil, de la petite histoire française, alors qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, ils pourraient faire des dessins monstrueux, épouvantables, qui choqueraient tout le monde. Ils ne le font pas. Ils sont du bon côté maintenant. Ils sont bien pensants. Ils ne mettent plus rien en question. Je me suis plongé vraiment à partir de 2005-2006 sur les problématiques ivoiriennes, parce qu'elles sont significatives. C'est-à-dire qu'on a toujours traité le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Tchad. Tous ces pays ont leur place dans le gris-gris depuis 2001. Mais la Côte d'Ivoire, en ce qu'elle est symptomatique, en ce qu'elle est la clé de voûte historique de la France-Afrique et de l'Empire colonial français, est forcément plus attractive. Forcément, il s'y est passé sur les 10-15 dernières années beaucoup plus de choses que dans les autres pays. Et des choses autrement plus importantes et plus significatives. Je veux dire qu'aujourd'hui, la crise du Mali n'est pas seulement liée à l'intervention française et de l'OTAN en Libye. Elle est aussi liée au fait qu'on a installé Alassane Ouattara, qui est de fait à la tête de la CDAO. La CDAO étant un des pires partenaires de la discussion en ce moment au Mali. Donc, les ramifications à partir de la Côte d'Ivoire sont toujours évidentes. Donc, le gris-gris, naturellement, a toujours parlé de la Côte d'Ivoire et en plus, qu'on le veuille ou non, Michel Ongundou Lunda, le fondateur du gris-gris, avec notre aval à tous, tout du long, a toujours mis le journal sur une ligne pro-bagbo. Je le dis directement, ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Oui, nous sommes favorables à la souveraineté nationale ivoirienne, à l'indépendance et au panafricanisme, mais comme nos adversaires diront toujours « Vous êtes pro-bagbo », alors, disons-le, nous sommes pro-bagbo. Malheureusement, on n'a jamais été payé pour ça. Sinon, on l'aurait été encore bien davantage, certainement, et on l'aurait été plus efficacement. Parce que, il y a quand même une inefficacité médiatique du camp bagbo depuis 2002 qui est flagrante et qui ne relève pas seulement de l'absence de moyens. Je veux dire, des moyens ont été mis en œuvre, mais en termes de communication et de médiatisation, le résultat n'est pas fameux. Puisqu'on a aujourd'hui un président régulièrement élu et investi qui est en prison et 90% des médias mondiaux qui trouvent ça normal. Parce qu'ils ne savent pas que depuis 2002, ils subissent avatar sur avatar. Il y a donc un problème de communication net. Nous avons pourtant, nous, multiplié les couvertures. je me rappelle en 2007, au moment d'une des versions des accords de Ouagadougou, on a titré « Que la France se casse ». Ce qui était quand même sans... Je ne crois pas qu'on ait été entendus puisque la France était encore là en 2010. On a demandé à des dizaines de fois... Je pense vraiment qu'il faut être drastique. Il faut empêcher l'AFP et RFI et TV5 et France 24. Il n'y a pas besoin d'eux dans des pays africains francophones aujourd'hui lorsqu'il y a des élections. Ce ne sont pas des observateurs crédibles. Ce sont, dans 90% des cas, des agences stipendiers propagandistes qui prennent en charge leurs collègues qui viennent des autres journaux lorsqu'il y a des grands événements pour leur donner une version toute prête. Ce que Feu, Jean-Élère Nallier appelait le prêt-à-penser. On leur donne une situation. Bagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Bagbo est ivoiritaire. Il est contre les Dioulas. Il a des pratiques ésotériques. Il est ceci. Eux n'ont jamais été beaucoup plus loin. De 2002 à 2010, ils nous ont apporté toutes les semaines que Dieu a fait la preuve qu'ils n'étaient ni honnêtes ni rigoureux ni bienveillants. Je sais que le président Bagbo est francophile. Je sais qu'il ne l'a jamais souhaité qu'on tire sur les Français. J'en conclue donc qu'il ne se sentait pas de faire un acte politique pareil. Je pense que si ces médias français n'avaient pas été en Côte d'Ivoire le 28 novembre 2010, l'élection se serait beaucoup mieux passée. Pour écrire le livre, je me suis vraiment replongé. J'ai une toute petite formation historique qui ne me permet pas de me vanter d'être historien, mais qui m'a donné ce que l'université m'a apporté. C'est une méthodologie de travail. C'est-à-dire voir quelles sont les sources et les hiérarchiser et les prendre une à une. J'ai d'abord lu des livres, des journaux que je pouvais récupérer à la fois sur la période de la crise postélectorale mais même des années précédentes. Et à un moment, je me suis plongé dans les vidéos. Et on trouve sur Internet, on peut remonter très très loin dans la crise ivoirienne. Toujours, toujours, toujours des informations françaises. Grâce à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, on peut revoir les soirs 3 de toutes les périodes. Et je me suis tapé ça c'est très très intéressant parce que j'ai vu toute la diabolisation, la démonisation comme dirait Michel Collomb qui a été opérée sur une dizaine d'années. C'est un travail de très longue haleine contre Bagbo. Le putsch ayant raté en 2002, on s'est mis en tête de le détruire médiatiquement. De telle sorte que le jour où le putsch a réussi, il n'y avait plus personne pour le défendre ou même l'écouter. Pour pouvoir réussir ça, il a fallu la complicité objective, des complicités objectives qui vont au-delà du chiracisme ou du sarkozisme. Il a fallu au minimum le consentement de la gauche, enfin de la gauche socialiste. Parce que, il faut le rappeler, pendant la crise post-électorale, le parti communiste a été à peu près digne en la personne du député Lecoq qui a plusieurs fois sauvé l'honneur français par des interpellations à l'Assemblée nationale, des lettres au gouvernement, la demande d'ouverture de commissions d'enquête qui a toujours refusé l'intervention française. Côté communiste, on a tenu bon. En revanche, côté socialiste, ça a été la débandade. Mais la trahison, elle est à la fois sur le plan anecdotique, elle est ancienne. C'est-à-dire qu'en 2003, Éric Besson, futur traître rallié au sarkozisme en 2007, en 2003, il assiste à une réunion du Parti Socialiste autour de la question ivoirienne parce que Jacques Chirac est en train de frapper très fort dans la résolution de la crise ivoirienne à sa façon. Ça débouchera sur les accords de l'Inas Marcoussi qui sont une catastrophe démocratique puisqu'on a imposé des rebelles comme opposants et d'une, et deux, on les a imposés comme ministres. Mais à ce moment-là, pendant que Chirac fait ce coup de force-là, Éric Besson sort de la réunion du PS et dit à un journaliste de Libération que le PS lâche Bacbo. Donc le PS n'avait pas de position arrêtée. Ils étaient gênés aux entournures mais il y avait quand même à l'intérieur du PS un certain nombre de personnalités fortes comme Henri Emanuelli ou, je ne sais pas, l'oncle, enfin ils sont un certain nombre, le Gouen, Cambadélis même peut-être, qui tenaient bon. Donc, Besson a allumé une mèche qui, dès le lendemain, a été reprise par une bonne partie de la presse ivoirienne et qui n'a pas peu contribué à l'impression que Bacbo était un pestiféré qui était même repoussé par ses camarades de l'international socialiste. En 2004, si je ne m'abuse, François Hollande l'a jugé infréquentable. Je veux dire, quand on s'est assis comme François Hollande avec tant de gens dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot au Parti Socialiste, quand on a serré les mains que François Hollande a serrées avant d'être président, on ne peut pas trouver quelqu'un d'infréquentable, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Donc, la trahison comme ça a un volet anecdotique d'année en année et ça a culminé en 2010-2011 avec Martine Aubry trouvant qu'on devait envoyer Laurent Gbagbo devant la CPI, Arnaud Montebourg, bon, je ne veux même pas les lister tous. C'est tous à chaque fois nuls. C'est-à-dire que ça ne repose sur rien. J'ai rencontré Arnaud Montebourg longtemps après sa déclaration où il disait qu'il fallait envoyer Gbagbo devant la CPI. Je lui ai donné mon livre, il m'a dit « Ah, je n'y connais rien à la crise ivoirienne ». Alors là, la question que je pose aux gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le considère comme quelqu'un qu'il faut attaquer puisqu'il change de position au gré des circonstances ou est-ce qu'il faut y voir un progrès à l'intérieur du PS de la question ivoirienne ? En tout cas, il y a un problème plus fondamental qui se cristallise dans le PS mais qui, d'après moi, engage toute la gauche française. Un problème de pensée, de pensée pure, politique, économique, sociale, sur les problématiques africaines. On en est resté, d'après moi, en gros, à René Dumont, c'est-à-dire les années 60. Les Africains n'ont qu'à faire de l'agriculture pour assurer leur autosubsistance. Ils sont trop nombreux parce que c'est quand même ce que les écologistes et une partie de la gauche a longtemps pensé alors que le continent est objectivement sous-peuplé et qu'il y aura industrialisation et développement quand il y aura 2 milliards d'habitants en Afrique. Ce sont des questions statistiques, économiques et politiques difficiles à contester. Les Français de gauche les contestent depuis des années en utilisant l'exotisme, le culturalisme, le folklorisme, le traditionnalisme, toutes choses qu'ils détestent en France. C'est-à-dire que quand vous les envoyez en Bretagne aller regarder des gens qui jouent du bignou en costume traditionnel, ça les ennuie. Ils ont un peu honte, ils trouvent ça ringard. Mais aller dans n'importe quel pays d'Afrique voir une petite cérémonie traditionnelle comme ça, c'est du dernier chic et c'est de l'avant-garde intellectuelle. Et peu à peu, en même temps que la gauche perdait historiquement en Occident, car la gauche a perdu, il faut quand même l'admettre une bonne fois si on veut qu'elle gagne un jour, il faut admettre une défaite profonde. La chute du mur de Berlin, c'est le dernier volet avant l'acceptation de cette défaite totale qui pour moi se matérialise par le fait que nous ne produisons aucune idée nouvelle. nous n'avons rien. La gauche française ne donne pas d'idées, ne donne pas de pistes, n'offre même pas de champ de réflexion sur ce qui s'est passé et sur ce qui est et sur ce qu'il faudrait faire. Et sur les questions africaines, elle a été corrompue et pervertie par la pratique du pouvoir, en France en particulier. Donc à partir de 1981, on ne va pas revenir sur tout ça, mais enfin le fils Mitterrand que les diplomates africains appelaient Papa Madi, Laurent Fabius qui faisait régulièrement des allers-retours entre Libreville et Paris, ça n'est innocent pour personne. Donc ils sont rentrés là-dedans d'autant plus facilement qu'ils ne voulaient plus du combat idéologique. Et un combat idéologique qui d'après moi se retrouve très bien en Afrique aujourd'hui, en Afrique francophone, parce que pour le coup, Alassane Ouattara est de droite. D'une droite qui a 20 ou 25 ans en France, comme Laurent Gbagbo, est d'une gauche qui a 20 ou 25 ans en France. Moi, je diagnostique après lecture, etc., qu'il est au moment où le Parti Socialiste et le Parti Communiste français sont à peu près au sommet, c'est-à-dire à l'élection de François Mitterrand. Je pense que lui, son logiciel politique, sa formation politique, s'est en somme achevée à cet instant-là. Et donc, la gauche ne peut pas supporter d'avoir comme miroir quelqu'un qui croit en ce en quoi elle ne croit plus. ce qu'elle a mis dans un mouchoir avec ses illusions, sa vanité et son honneur pour le mettre au fond de sa poche. Et ce type-là incarne tout ça. Il n'est pas révolutionnaire. Il est même, d'une certaine façon, beaucoup moins utopiste que Sankara, beaucoup moins lyrique que Lumumba, etc. Et par là, il est encore plus problématique. C'est pour ça qu'il a tenu 10 ans, je pense, malgré un feu continu, c'est qu'il n'est pas révolutionnaire. Il n'a jamais prôné la violence, il est politique. Il croit aux marches, il croit aux pétitions, il croit aux négociations, il croit aux discussions, il croit aux jeux d'appareils, il croit à l'élection. On n'est pas, moi, je ne le suivrai pas sur l'élection, par exemple, parce que, à la suite du discours de la boule dû à un socialiste, François Mitterrand, on a fait de la bonne gouvernance et des élections, l'alpha et l'oméga, pour en fait distribuer les subventions. Résultat des courses, en Côte d'Ivoire, on fait une élection qui n'est pas respectée par la communauté internationale, qui la dynamite, qui fait un putsch. On a le Mali, aujourd'hui, qui attendait des élections et qui, maintenant, se retrouve dans une situation catastrophique, alors même que l'élection n'a pas eu lieu. Parce que là-bas, maintenant, on fait des putschs trois semaines avant l'élection. On voit bien l'envers, la tartufferie du jeu médiatique et la gauche a contribué à ce jeu-là. Elle a poussé, elle aussi, comme la droite, les pays africains et les leaders africains à se démocratiser au sens le plus trivial et médiatique du terme. Résultat des courses, ils ont tous essayé d'organiser des élections, alors plus ou moins honnêtement, on se doute bien que Sassoon Guesso, avec 20% de participation, n'a pas cherché à organiser des élections transparentes, mais il n'en a pas besoin. Il n'y a pas d'observateurs. Les observateurs sont Jacques Toubon, comment il s'appelle, Gobert, des amis de Chirac, c'est sans risque. En Côte d'Ivoire, la gauche a poussé Gbagbo. Je me rappelle très bien qu'à l'automne 2010, Kouchner et Consor font partie de ceux qui poussent Gbagbo à faire l'élection. Alors qu'ils savent bien, l'ONU le sait, que le désarmement qui est réclamé dans tous les accords depuis 2003, le désarmement n'est pas effectif. L'administration ivoirienne n'a pas recouvré son autorité sur l'intégralité du territoire. La fiscalité n'est pas rétablie. Bref, il n'y a aucune des conditions minimum indispensables à la réalisation d'un bon scrutin. Les Français le savent d'autant mieux qu'en janvier, février 2010, la commission électorale dite indépendante, mais organiquement ou atariste, a été dissoute à cause de malversations sur les fichiers électoraux. 439 000, non, à peu près tous du là, il faut quand même le signaler, ont été déplacés à l'intérieur des fichiers. C'était tellement grossier que même les Français ont baissé les yeux, qu'ils ont tous dit d'accord Soro le premier quand Bagbo a dissous la CEI. Eh bien, dans ce contexte-là, on a fait l'élection. Là, il y a une malhonnêteté médiatique, une malhonnêteté universitaire et intellectuelle car tous les spécialistes de l'Afrique n'ont pas dit un mot à cet instant-là et on les retrouvera tous en décembre écrivant un texte lâche, ignoble et honteux qui leur pèsera sur la conscience très longtemps dans laquelle ils ont mis des noms d'intellectuels qui ne les cautionnaient pas comme Achille Mbembe par exemple qui s'est retrouvé pris en otage par des lettres d'universitaires lâchant Bagbo entre guillemets. Eux qui devraient être au courant mieux que personne de toute la complexité ivoirienne ont décidé de trancher avec les médias, de jeter le bébé avec l'eau du bain en oubliant que l'élection telle qu'elle était conçue ne pouvait pas produire un résultat satisfaisant. Et là, la gauche a une vraie responsabilité parce que Bagbo n'a cessé de regarder la gauche comme son allié. Toujours. Alors, je pense qu'il n'est pas naïf, il savait très bien que ces gens-là, leur soutien était très très relatif. Mais je pense que de la même façon qu'il a voulu en restant à la résidence jusqu'au 11 avril, il a voulu que ce soit avec la gauche ou ensuite avec la France plus globalement et la communauté internationale pousser la machine au plus fort de ces contradictions. C'est-à-dire obtenir que des contradictions internes, elles explosent. Ce qui, pour le coup, est proprement marxiste pour ceux qui auraient des doutes sur le marxisme de Bagbo car il s'agit vraiment de ça. Il y a quelque chose de presque religieux dans sa façon de croire jusqu'au bout mais c'est aussi le produit d'une pensée politique très précise qui est que je n'ai pas les moyens de faire bouger tout seul les lignes et la situation je vais pousser par ma présence jusqu'à son terme les contradictions. Je pense qu'aujourd'hui un an après il n'y a plus personne chez les gens honnêtes et sérieux qui pense que cette élection a été normale. C'est un premier point qui est une grande victoire pour lui. Il a démontré qu'après Lumumba, Sankara et Consort et tous les exemples tragiques de martyrs un, il n'est pas mort donc il peut toujours parler, juger et sa parole prend de plus en plus de poids aujourd'hui et deux il a montré que le schéma proposé par les occidentaux était un jeu de dupe était en train de duplicité et que ça ne pouvait pas fonctionner. Moi je pense que sa mission c'est celle-là les Africains eux non plus ne peuvent plus être dupes après ce qu'on lui a fait. Il arrive à la CPI et on découvre qu'il est indigent alors qu'on nous a expliqué qu'il avait détourné tout l'argent du monde qu'il était corrompu qu'il avait des comptes en Suisse parce que ça le point dans le traitement médiatique le point le journal français aura poussé très loin ils ont fait un titre qui disait la Suisse bloque les éventuels avoirs de Laurent Gbagbo il suffit de remplacer Gbagbo par Bill Clinton et tout d'un coup la phrase devient ridicule les éventuels avoirs donc qu'est-ce qu'on peut bloquer il ne faut pas bloquer quelque chose qui est éventuel le point y est arrivé dans les derniers jours de mars 2011 début avril le canard enchaîné a fait une succession de révélations qui moi me font forcément me demander à quel jeu joue le canard enchaîné parce que ça ce sont des informations de journaliste à journaliste il ne les avait depuis un moment c'est des choses que nous savons tous que nous avons tous dit qu'il y avait de l'or qui était volé soit dans des mines d'or soit chez les gens parce que par exemple en Côte d'Ivoire je ne suis pas un grand spécialiste de la sociologie de l'ethnographie ivoirienne mais je sais que chez les baoulés l'or est très très important l'or des baoulés a été volé dans des centaines de foyers à Boaké et dans nombre d'autres endroits or cet or volé il va bien quelque part à un moment une des raisons pour lesquelles on évite de citer tout ça c'est que la filière on la connait une fois que l'or est sorti sous drapeau de l'ONU c'était l'essentiel de la révélation du canard enchaîné une fois qu'il est sorti qu'il va au Ghana ou au Burkina il n'y a qu'une seule destination pour l'or toujours envers et l'or et le diamant vont toujours à peu près dans les mêmes réseaux or personne n'a envie de soulever cette question parce que soulever la question d'envers c'est se faire traiter d'antisémite assez rapidement d'expérience on peut vérifier ça chaque fois que quelqu'un a soulevé ces questions il a pris ça sur le coin du museau ça calme aussi beaucoup certains informateurs d'autant plus que ça impliquait l'ONU donc la France parce que l'article du canard enchaîné la question de plusieurs dizaines je crois tonnes d'or était deux lignes il y avait la preuve officielle que les français ont armé aidé entraîné et opéré la logistique à la place des rebelles ivoiriens qui n'y arrivaient pas qui étaient incapables de prendre Abidjan malgré tout ce que la France avait déjà fait subir à l'armée légale ivoirienne les FRCI n'arrivaient pas à prendre Abidjan il a fallu que les français le fassent et ça on en voit les prémices dans cet article du canard enchaîné puisque le canard enchaîné avec une certaine ironie fait parler un français qui s'étonne de la qualité de l'armement des rebelles en fait ce qui l'étonne c'est que des types aussi incultes et aussi ignares en termes de fonctionnement d'armes puissent se retrouver avec des armes dernier cri le canard enchaîné pourrait tout à fait continuer son enquête et nous dire parce que ça doit être possible où ces armes ont-elles été fabriquées qui les a achetées et qui les a amenées là ils ne vont pas jusque là moi ce que je reproche là au canard enchaîné c'est que ça ils auraient pu le dire en janvier ils le savaient déjà ils auraient pu le dire en décembre 2010 ils auraient pu le dire même en octobre novembre ce qui aurait peut-être forcé à reconsidérer la question des élections pourquoi le canard enchaîné n'a-t-il pas fait ça ? voilà encore un journal ou une autorité de gauche entre guillemets qui aura été très très silencieuse pour ne pas dire pire dans cette affaire là pourquoi ? je ne sais pas mais ils ont soulevé cette question il y a quelques mois on s'est dit que c'était peut-être l'occasion on arrivait aux abords du 11 avril 2012 donc un an après la fin du coup d'état et la chute de Bagbo ça faisait 10 ans que le titre existait on a monté une espèce de coup un numéro qui à la fois est sorti ici en France mais qui est sorti aussi en Côte d'Ivoire mais sous l'appellation nouveau courrier ici à la place il y avait écrit nouveau courrier qui est donc le quotidien phare avec notre voix de la presse dite bleue en Côte d'Ivoire c'est à dire la presse plutôt pro-Bagbo et c'est exactement le même contenu puisqu'il a été coproduit rédactionnellement par le nouveau courrier et le gris gris simplement en l'appelant nouveau courrier on permettait de le sortir en Côte d'Ivoire et d'être vendu normalement alors il a quand même reçu un blâme oui on a toujours des trophées quand même alors le blâme c'est en plus paradoxalement c'est à cause des propos d'un politologue français Michel Galli qui a appelé l'accession au pouvoir de Ouattara le coup d'état franco-onusien et le conseil national de la presse ivoirienne a infligé un blâme au nouveau courrier pour cette expression et donc au gris gris aussi nous sommes solidaires dans la douleur et on nous a par là un tout petit peu attaqué mais grosso modo c'est passé alors j'en profite je vous raconte une petite anecdote amusante quand même Fabien Hulot a aussi commis ce dessin là de ce portrait de Laurent Gbagbo alors ce portrait a été repris il y a quelques semaines par la presse du PDCI le nouveau réveil sans nous prévenir évidemment en toute illégalité un vol complet et mieux que ça un vol qui détourne de son sens parce que l'article là ça illustrait un article favorable au président Gbagbo eux l'ont mis en une pour illustrer un article défavorable à Gbagbo c'est vous dire ce qu'on peut faire aux journaux satiriques on peut tout leur faire nous nous vengerons en insultant le nouveau réveil chaque fois que nous pourrons en rappelant tous les jours que Dieu fait que le nouveau réveil est un journal de voleurs et d'imbéciles puisqu'ils prennent des caricatures en pensant qu'elles vont leur porter bonheur alors que ça les tuera évidemment il faut le savoir alors il y a dedans à la fois de jolis dessins d'illustration alors j'y tiens particulièrement parce que ceux-ci sont l'oeuvre de Pat Masioni qui signe aussi ses dessins mille pattes et qui est un des maîtres du dessin satirique sur les 15-20 dernières années ça aussi c'est mille pattes ça c'est Esat alcoolique génie camerounais il faut le dire dans ce sens là là c'est Fabien Hulot ce sont les trois dessinateurs avec lesquels on a collaboré pour ce numéro là ça c'est un des éléments les plus forts à mon sens de ce numéro à la fois il y a deux dessins de Pat extraordinaires et surtout ça c'est l'oeuvre d'un non-journaliste un autodidacte Patrice Broyer français époux d'une ivoirienne très évidemment très touché très sensibilisé lui depuis 2002 à toutes ces questions et qui a établi une véritable chronologie qui court du 25 novembre 2010 au 11 avril 2011 c'est-à-dire un boulot qu'aucun média n'a fait un boulot quotidien de recensement de tous les faits des déclarations des actes délictueux etc. qui ont émaillé toute la crise là c'est le rôle un petit peu assigné au politologue Michel Galli qui a donc fait la guerre nomade relations internationales médias et changements politiques et Galli j'en suis pas peu fier est en train d'influencer beaucoup de gens j'ai vu que le premier ministre malien parle en ce moment en somme d'Afghanistanisation du Mali et ça c'est une idée un concept forgé par Michel Galli c'est-à-dire ces guerres sont mobiles mais aboutissent tous à un schéma de type afghan et c'est ce qu'on déplace et c'est ce qui arrive en ce moment au Mali donc un journal satirique peut aujourd'hui c'est très intéressant les glissements qui se sont opérés un politologue honnête sérieux et rigoureux comme Michel Galli trouve aujourd'hui davantage d'espace de compréhension et de lecteur sérieux dans un journal satirique et puis il y a sur internet des choses sur lesquelles on tombe qui ne souffrent pas de discussion je veux dire qu'il y a ici le 8 décembre 2010 l'AFP annonce que l'Afrique du Sud lâche Bacbo c'est à dire le 20 mars Zuma est à Abidjan où il réaffirme que d'après lui c'est Bacbo qui a gagné les élections ça ne dérange pas l'AFP ici on a là c'est de l'escroquerie intellectuelle c'est Paris Match en tout début de crise dans les premiers jours de décembre il n'y a pas encore véritablement d'affrontement pour pouvoir jouer sur ces logiques d'affrontement de violence pour pouvoir titrer Bacbo Ouattara le face-à-face armé alors que leur article dit que jusqu'à maintenant il n'y a pas d'affrontement mais pour pouvoir étayer ce titre qui les excite ils vont chercher une photo où on voit des gens qui manifestement s'affrontent dans la rue c'est une photo qui date de janvier 2010 c'est même écrit sur le j'ai pas fait d'enquête j'ai trouvé ça sur leur site mais ils l'utilisent sans vergogne pour prouver pour attester de ce qu'ils disent 10 mois plus tard ici ça c'est assez drôle et macabre en octobre 2010 soit deux mois avant les élections l'ONU-Ci a fait passer un appel d'offres pour trouver des entreprises spécialisées dans les questions mortuaires la fabrication de cercueils etc on se demande bien pourquoi l'ONU-Ci un mois et demi avant l'élection ivoirienne cherche à acheter des cercueils on pourra peut-être qu'un jour ils nous diront on a ici le JDD le journal du dimanche un des fleurons de la presse française un des plus achetés qui nous dit la France doit-elle intervenir pour imposer Ouattara au pouvoir je pense qu'ils ne se rendent même plus compte c'était un sondage qu'ils faisaient auprès de leurs lecteurs ils ne se rendent même pas compte que l'intitulé même de la question est injurieux c'est illégal je veux dire la France n'a pas à imposer qui que ce soit et on n'a pas besoin de l'opinion des français sur cette question on a par exemple ici bien sûr le point dont je vous parlais tout à l'heure la Suisse bloque d'éventuels fonds de Bagbo ça c'est mon préféré c'est le chef d'oeuvre on a mars 2011 Human Rights Watch financé par George Soros qui prêta un avion de campagne à Ouattara et qu'on retrouve Human Rights Watch impliqué en Libye et en Syrie toujours dans le rôle du menteur qui eux disent alors les ONG sont les nouvelles informatrices parfois préposés à la déstabilisation par campagne de presse Human Rights Watch a reçu 100 millions de dollars de l'affairiste international et notoire ennemi des états et des frontières George Soros Soros a aussi prêté un avion pour sa campagne à Ouattara Human Rights Watch titre les exactions commises par les forces de Bagbo s'apparentent à des crimes contre l'humanité puis en sous-titre alors que la crise s'aggrave les deux camps se rendent coupables de graves abus donc le sous-titre est honnête relativement équilibré le titre lui n'incrimine que les Bagbo et c'est en permanent là c'est une sélection on en a pris 9 on pouvait faire chaque jour 20 captures tous les journaux de ITV de BFM ont été mensongers ont omis de rappeler des faits en permanent c'est à dire que le strict minimum le vademecom journalistique n'a jamais été respecté c'est à dire on va dire que Paul Yaoundré président du conseil constitutionnel est un proche de Bagbo ce qui est faux historiquement et humainement il a été mis là pour des raisons beaucoup plus géographiques et politiques que par proximité avec Bagbo lui-même mais on n'a jamais dit que la commission électorale indépendante était dans sa composition à 80% ou à taris jamais un média français ne l'a dit toutes ces choses que normalement on doit quand on est un journaliste rapporter systématiquement à mener des correctifs moi à partir du 29 novembre tous les jours on me disait parce que des SMS d'intox circulaient qui disaient Ouattara gagne Ouattara gagne à partir du 29 novembre moi je répondais à tout le monde j'attends la décision du conseil constitutionnel c'est lui qui dit le droit c'est lui qui donne la décision finale ça n'a jamais été respecté on n'a jamais pensé qu'il y avait un état en Côte d'Ivoire qu'il y avait des institutions auxquelles les gens se référaient auxquelles les gens croyaient parce qu'on ne pense pas qu'il y a de la politique réelle vous savez tout ce qu'on déclenche merci